Elle dit qu'elle a tué 1500 personnes, 7 personnes dans la famille, son papa s'appelle Marcel et sa maman aussi qui s'appelle Julienne, il y a le fils de son nom qui s'appelle Jean-Baptiste et il y a son mari aussi qui se nomme François et puis sa fille qui se nomme Marguerite. Moi j'aime bien qu'on est dans l'explication. Son papa c'était par apposonnement, sa maman c'était par apposonnement. Elle dit par apposonnement que c'est la poudre noire qu'elle a mis dans sa nourriture sur son père et puis il a mangé puis lui mourir. Le fils de son nom aussi c'était pareil, c'est par apposonnement. Son mari aussi c'est par apposonnement. Maintenant Marguerite aussi c'est par apposonnement, c'est une maladie. Maintenant il y a ses enfants aussi qu'elle a mangé quand elle a couché net. Moi qui est son bébé elle a mangé deux enfants. Elle a daté la vie de quatre personnes. Elle a daté la vie de son fils qui se nomme Augustin. Elle a pris son sexe et puis mangé. Il y a aussi son fils qui se nomme Faustin. Elle dit qu'elle a pris son nettoy pour aller vendre ou avoir voie de facoucher. Il y a un aussi qui se nomme Pierre. Elle dit que Pierre est venu lui donner l'argent. Elle a pris l'argent là, mille francs. Puis elle est partie avec dans le monde. Là elle fait que non, son travail n'aboutit pas. Son travail est quartier, il n'arrive pas à avoir de travail. Il y a un aussi qui se nomme Honoré. Elle dit qu'elle a pris l'argent d'Honoré. Et puis... Il n'arrive pas à avoir de travail. Elle dit qu'elle a pris l'argent d'Honoré. Elle dit qu'elle a pris l'argent d'Honoré. Et puis... Elle dit qu'Honoré lui a remis l'argent. Que de bouffer. Et puis elle est dans le musée dedans. Yonoré qui a exilé la poêle ? Honoré à Yamba. Yaman. Yaman. 16. Le fils de son mari. C'est pas son propre fils. Yaman. 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 Donc, honorer c'est pas son argent qu'elle lui trace, pour pouvoir gâter son style quand il travaille, elle est pas gâtée, il n'allait pas avoir voulue, la phrase là-bas. Elle dit que la vie des gens qu'elle a gâtés là c'est ceux qu'elle a cités. Elle dit c'est ce qu'elle a gâté dans la famille là, c'est ce qu'elle a gâté la vie des gens, c'est ça qu'elle a cité. Elle dit qu'on a dit, mais c'est ça. Ce n'est pas d'attention. Elle dit que quand elle a pris l'étoile de Faustin pour aller vendre, elle a eu le pouvoir. Ce pouvoir-là, elle a le pouvoir d'aigle. Non, on a parlé d'honorer. Non, on a parlé d'honorer, on a parlé d'honorer là. Elle dit que c'est sa petite fille qu'elle a initiée et qu'elle a étudié comme avion pour aller donner des règles honorées, mais elle a été délivrée. Comment ça ? Elle dit que c'est par avion qu'elle va là-bas. C'est là qu'elles ont allé chier sur ses papiers. Et puis Ariane, elle a été délivrée. Elle a dit que c'est Ariane qu'elle a envoyé d'aller chier sur les dossiers d'honorer. Elle a dit qu'elle a envoyé d'aller. Elle a dit qu'elle a envoyé d'aller. Elle a dit qu'elle a envoyé d'honorer. Elle a dit qu'elle a envoyé d'honorer. Elle a envoyé d'honorer. Quelle a envoyé d'honorer, c'est à dire qu'elle a envoyé de l'honorer. Elle a envoyé d'honorer. Elle a envoyé d'honorer. C'est à cause de son nom. Elle a envoyé d'honorer. Elle a envoyé d'honorer. elle dit que dans le monde de la société là elle est devenue jeune fille donc elle demande qu'à ce qu'on l'aide a quitté dans la société qu'elle a fait c'est vraiment elle a le pouvoir de devenir jeune fille donc elle s'abaisse comme ça elle regarde son ventre donc dans le monde de la société c'est comme si c'est elle qui est devenue la femme d'honorer donc elle sort avec nous elle est devenue c'est comme non elle dit qu'elle est devenue elle dit qu'elle devient la femme donc si la nuit spirituellement elle est pas elle peut devenir jeune fille et c'est ça que tu as fatigué le monde c'est ce qui fatigue lui dit ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est le travail je ne sais pas que ici c'est le tout dans le foyer que elle fait ça C'est la jeune fille, c'est la femme qui est pour nourrir le garçon. Elle dit que physiquement, elle n'a pas la force pour ça, mais si c'est la cour de la société, elle est la force. C'est la finition, c'est aussi une force. Elle dit que si la nuit, elle appelle l'âme de la personne et puis elle s'en va dans le monde. Ensuite, elle me mettra au cimetière et puis elle part faire son travail. Et puis elle fait le sacrifice de moutons. Elle dit, pour son papa, quand son papa mouait, elle appelait l'âme de son papa trois fois et puis elle l'a amené dans le monde de la société. C'est-à-dire que le grand fômeur mouton, le fils de son non-classé, c'était pareil. C'est-à-dire que le grand fômeur mouton, c'est-à-dire que le grand fômeur mouton, c'est-à-dire que le grand fômeur mouton. Le grand fômeur mouton, c'est-à-dire que le grand fômeur mouton, c'est-à-dire qu'elle a été mis dans le monde de la société. C'est ça qu'elle utilise pour pouvoir se transformer, pour disparaître, elle a le pouvoir de sa foule disparaître sous place. Elle est pour disparaître là, elle tape son vent trois fois et puis elle disparaît en même temps. Elle dit, elle a le poison dans son ventre. Elle dit, elle a le poison par un ventre. Elle a la sécurité. Mais c'est pourquoi. C'est pourquoi, c'est pourquoi il y a des enfants qui complète. C'est pourquoi il y a des enfants qui font des enfants qui font des enfants que n'ont pas la nuit beaucoup, mais ne l'ont pas la nuit. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas la nuit ? C'est pourquoi. Vous qui fait l'année là ne défilmez pas sur vos plans ? Moi je lui ai dit le défini. Ah c'était vous qui avez envie de finir ? Oui, oui. Donc il n'a pas la nuit. et pourquoi tu fais ça les gens et tuto n'ont pas de tuer les êtres humains la sorcellerie c'est des êtres humains quand tu veux poser un aide quand même il faut réfléchir il faut réfléchir ils vont savoir qu'ils ont fait du mal à la personne les gens qui tu as fait du mal qu'est-ce que tu peux maintenant leur dire Non, j'ai l'impression que le ministre ne comprend pas mon avis. Je t'ai toujours dit ce que je veux dire. Je ne comprends pas la chance pour le rendre tel que tu veux dire. D'où est-ce que tu te prises ? Oui, Nadia tu me racèles de mon avis, ce que tu peux le dire ? Non, j'ai l'impression que ça se trouve bien le même. Je ne te dis pas que je ne me demande pas, mais je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il faut que tu n'as pas de preuves pour le monde. Ah, je viens d'être dans une vidéo, j'ai l'impression que je ne vous suis pas créé. Elle dit qu'elle demande pardon à tout ce qu'elle a fait du mal à la socialité, qu'aujourd'hui elle est là, elle veut vraiment qu'on l'aide, qu'on n'ait plus qu'elle le fasse cela. Elle dit qu'elle, elle regrette vraiment de ce qu'elle a fait, qu'elle demande pardon à tout ce qu'elle a eu à faire du mal dans la socialité. Donc elle veut qu'on l'aide à quitter dans la socialité, qu'on n'ait plus qu'elle le fasse cela. Likez la vidéo, par moments vous restez comme ça dans votre vie, plus rien ne commence plus à marcher, plus rien ne fonctionne. Vous vous battez n'importe comment, vous faites tout et tout, rien ne fonctionne. Parfois vous vous battez à envoyer votre fils à l'étranger, quelqu'un qui était extrêmement brillant, quand il est arrivé là-bas, il n'y parvient plus à s'en sortir. Lorsqu'on écoute des témoignages comme ça, on se rend compte que plusieurs de nos familles sont derrière ces choses-là. Pourquoi est-ce que les familles africaines n'aiment pas voir leurs frères grandir ? Voici une femme qui a éliminé toute... Voici une femme qui a fait partie de toute sa famille. Vous avez écouté le témoignage. Parce qu'une femme qui a pour rien comme ça, des personnes dans sa famille ne se portent plus bien. Son mari, son père, sa mère, son propre mari. Vous avez écouté le témoignage. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de cela ? C'est pourquoi je vous sujet de toujours, mais toujours, toujours et toujours rester en prière. Toujours rester en prière. Lorsque vous voyez une situation pareille, lorsque vous êtes au milieu des gens qui envoient des paroles bizarres, qui vous semblent bizarres, Dites toujours au nom de Jésus, soit dans votre cœur, soit à haute voix, que vous ne souhaitez pas que ces choses-là vous arrivent au grand jamais. Si telle personne a eu telle maladie, que vous trouvez vraiment très bizarre et très difficile, Lorsqu'il est en train de vous raconter ça, dites toujours, je ne souhaite jamais que cette chose m'arrive au nom de Jésus. Il faut toujours dire ça. Parce que ce sont les moyens de vous sauver de quelque chose. C'est-à-dire que même si quelqu'un est en train de vouloir vous mettre quelque chose volontairement, et que vous ne connaissez pas, et que vous êtes en train de vous douter de quelque chose, Dites-le. Dieu va vous aider. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous acceptez des choses comme ça, même sans vous rendre compte. Donc alors, lorsque vous écoutez un témoignage comme ça, les amis, Qu'est-ce que vous pensez en fait ? Parce que moi, je ne comprends pas comment. Certaines familles peuvent rester comme ça, et puis ils sont toujours en train de faire du mal à d'autres, à leur vrai et leur soeur. Tu es dans une famille, tu t'en sors très bien, mais il y a toujours ce genre de personnes, les grands-mères, les grands-pères, les grands-mères côté maternel, les grands-pères côté paternel, etc. qui sont toujours en train de se battre à ce que vous ne devenez rien, 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 rien. Mais grâce à Jésus, vous allez toujours vous en sortir. C'est pour ça qu'il faut toujours, mais toujours prier. Toujours prier. Toujours partager la vidéo. Vous devez partager ce témoignage. Vous devez absolument partager ce témoignage. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Ces témoignages nous proviennent directement dans un village en Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas des témoignages qui viennent du Cameroun. Ce sont des témoignages qui viennent directement dans un village en Côte d'Ivoire. Les personnes qui vivent des situations comme ça, allez vers vos pasteurs. Allez toujours vous répandir. Allez demander à Jésus. Allez demander pardon à la personne que vous avez fait du mal. Parce que ce n'est que comme ça. Ou bien des personnes qui vivent des situations pareilles, qui sont en train de faire du mal aux gens, allez demander pardon. Et des personnes qui sont en train de subir des choses. C'est-à-dire que tu restes comme ça, et puis tu ne te rends pas compte que tout allait bien dans ta vie. Un jour, tu te rends compte que plus rien ne va. Tu ne te rends compte plus que les choses n'avancent plus, comme ça avançait. Ça va de mal en pire. Ou bien ça reste au même niveau, quels que soient les efforts que tu fournis. Il faut prier. Il faut aller vers un pasteur. Prier et demander à Jésus. Il t'aide et te montrer ce qui se passe. Lorsque tu priees, tu demandes à Jésus ce qui se passe. Dans le sens, dans tout, de toutes les façons, il va te montrer de toutes les manières comment est-ce que tu as fait pour arriver là-bas. Il faut toujours prier. Prier, 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 prier sans cesse. Partagez cette vidéo massivement. Partagez-la. Si vous avez aimé, partagez-la. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...